Ah voilà, arrivé en haut de la colline de Fèves, sommet court. On est au niveau du cimetière et puis terrain de sport. Voilà, c'est parti pour la descente sur, sur sommet court. Déjà, les cailloux, pas cool. Alors, à droite ou à gauche ? On va essayer en face, ça c'est de la faim. Là, évidemment, le macadam n'est pas génial, il y a un peu de salam qui va bien. Voilà, donc là, on a une belle descente, beaucoup trop raide pour le roller. Donc, je vais passer par la route pour redescendre sur le centre commercial, le sommet court avec le haut de champ, les cappes. Et là, vu qu'on est en hauteur, on le sent qu'on vient le roi. On peut se faire faire un peu plus tueux. Donc, pareil, on a des problèmes avec la circulation. Après, en face, on a une petite montée, après on a un peu d'élan. Un petit dodan. Alors, bon, évidemment, c'est un peu dangereux parce qu'il y a les voitures à gérer. Et bon, il y a des gens qui sont sympas qui laissent passer, mais il y en a certains des fois. Voilà, donc là, on a une super belle vue sur le pont commercial au champ, avec une descente absolument magnifique. Voilà, qui tombe exactement là où on peut arriver. On va la tenter. Voilà, je laisse passer la voiture et puis je vais la suivre. Il y en a une autre en face. Le problème, c'est que comme j'ai un peu besoin de l'ensemble de la route pour s'allumer, et on va faire laisser passer les voitures. Si ce n'est pas un peu de l'autre. Allez ! On y va ? Allez go ! Alors là, pour ceux qui ne sont pas trop courtes, ça descend sévère. Bon, et évidemment, là, tout comme ça roule bien, on prend beaucoup de vitesse. Alors, le plus dur, ce n'est pas de descendre. Vous entendez, évidemment. Le plus dur, c'est de s'arrêter quand il faut. Voilà. Donc, utilisez sa vitesse. Et je ne sais pas si on entend sur la vidéo, mais j'ai des roues qui crispent la masse. Parce que je tire le coup sur les appuis, et du coup, ça fait des crissements. Et bien voilà. Tranquille, tranquille. Bonne gestion de la descente. Voilà. Super. Bon, c'est un peu d'adrénaline parce qu'il ne faut pas se louper. C'est le genre de truc, si on ne sait pas gérer le chasse-neige, le slalom et un peu le freinage, ce genre de choses, il vaut mieux éviter de tenter. Voilà. Bon allez. Je suis presque arrivé sur le rond-point. Je vais aller jusqu'au rond-point déjà. Voilà. Donc là, on est sûr de... Bon, ça va passer relativement bien. Je crois que c'est limité à 30, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Et donc là, on revient sur la partie de la vélo-route. Voilà. Qui est extrêmement difficile pour les rollers, voire même impossible. Sérieusement, c'est vraiment difficile. Donc là, c'est vraiment la récompense de la descente en... Vous allez dire, on rappelle, non ? En pousseur. Voilà. Jusqu'au centre commercial. Allez, on va aller se faire un petit plaisir. On va aller faire un tour. Voilà. Parce qu'il y a un accès. Il y a un accès qui ramène à la vélo-route. Donc, il y a un peu compliqué, mais bon. Qui est faisable. Voilà. Yo ! Et par là, on va aussi à Mézières également. Oui, tout à fait. Alors là... Voilà. C'était super ! C'était super !